Arnaud Demange qui nous rejoint dans ce studio, bonjour Arnaud. Bonjour à tous, soulagement, on a frôlé la troisième guerre mondiale encore pour la 27ème fois cette année remarquée. Mais on ne s'habitue pas, on a vu un missile a donc frappé la Pologne et la dernière fois que la Pologne a été agressée, ça s'est quand même moyennement bien fini. Donc on se méfiait. Au début on pensait que c'était les russes, il faut quand même le faire, viser l'Ukraine et toucher la Pologne. C'est quand même grand l'Ukraine. Et un missile, c'est petit. Poutine quand il joue aux fléchettes, il a une cible d'un mètre cinquante de large. Il envoie une fléchette et dans l'œil du barman, droit dedans. Et puis ensuite ça s'est calmé. On pense maintenant qu'il s'agit d'un missile russe tiré par les Ukrainiens pour intercepter un autre missile russe. Je pense que les gars, ils ont trouvé un missile par terre, un vieux truc, ils l'ont brossé, ils ont fait il doit encore marcher. Ils ont appuyé sur le bouton, ça a fait... Comme un ballon de boudruche. Il faut voir le geste d'Arnaud qui fait donc le ballon qui se déroule. Oui, c'est très animé, c'est la télé. Et puis il y a, boum, dans la maison du voisin polonais. Désolé. Et puis voilà, ouf, tout est bien qui finit bien, Apolline. Vous allez pouvoir vous détendre avec une bonne interview de Marine Le Pen à 8h30. Vous recevez Marine Le Pen, deuxième personnalité préférée politique des Français. Je me suis embrouillé, non ? Oui, mais j'ai compris l'idée. Deuxième personnalité politique préférée des Français, toujours. Et notamment des jeunes. C'est fou ça. Il est quand même loin le temps où nous, on est nés dans les années 80. Les jeunes, pour nous, ils chantaient. On emmerde le Front National avec des casquettes gavroches. Eh bien, c'est fini. Aujourd'hui, la jeunesse, elle kiffe Éric Zemmour et Valeurs Actuelles. Elle met sa chemise dans son pantalon. Elle aime la discipline Jeanne d'Arc et ses news. Eh ouais, les boomers. Eh ouais, les vieux Gilles Fra. Les jeunes, ils trouvent que Marine, elle est de jombe. Voilà, elle est trop carrée dans l'axe. Elle fout le seum à vos darons. Et à votre monde d'anciens. Zarma, les jeunes, ils en ont marre des musulmans. Amdoula et la sista Marine, elle va mettre à l'amende ce gouvernement de narvalo fragile et laxiste sur l'immigration. T'as vu ? C'est les jeunes. C'est les jeunes. Revenons à l'Ukraine, Arnaud. La Russie apparaît de plus en plus isolée. Et donc, les Occidentaux ont même essayé de pousser la Chine à raisonner les Russes lors du G20 qui a eu lieu à Bali. Ah, Bali. 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 Après la COP 27 à Charmelchec, tu sens que les gars se sont dit « C'est le moment de profiter des jolies stations balnéaires une dernière fois, avant que l'avion soit interdit et que les côtes soient submergées. » Et donc, vous l'avez dit, la Russie est isolée. Elle parle seule. C'est ce qu'on appelle les monologues du G20. Et elle a juste... Elle est jolie, celle-là. Faut être cultivée, c'est RMC, c'est Radio Culture. Donc, la Russie a juste envoyé Sergeï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Vous le voyez, c'est le sosie de Droupi qui aurait fait une overdose de l'exomile. Clairement, ce n'est pas lui qui t'appelle pour lancer une queue leuleuse, soyons honnêtes. Et au G20, Joe Biden et Xi Jinping ont échangé une poignée de main symbolique. Alors là, on critique souvent la Chine, mais quand même, bravo Xi Jinping, parce que ce n'est pas facile de réussir à attraper la main de Joe Biden avec tous ses tremblements. C'est comme un jeu à la fête foraine. Et on attrape la main du Joe Biden et on gagne une PlayStation, 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 PlayStation. Joe Biden qui a dernièrement confondu le Cambodge et la Colombie. Vous avez vu, je regardais la poignée de main avec Xi Jinping, je me disais, pourvu qu'il ne fasse pas une coderie, qu'il ne dise pas un truc du genre « Je suis très content de travailler avec vous, les Japonais, parce que les Chinois, c'est vraiment des emmerdeurs. » Dans ces moments-là, ceux qui ont la paix du monde sur les épaules, c'est les traducteurs. Ils doivent se réunir en amont. Bon, les gars, le mien, il gâtouille. Alors, s'il dit « fucking yellow people », vous inquiétez pas. Moi, je ferais « nos amis de la Chine millénaire ! » Et comme ça, on évite l'apocalypse. Merci, les traducteurs. Merci, les gars. Merci à eux. Émeric Caron, Arnaud, Émeric Caron de la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour interdire la Corrida. Oui, la Corrida, c'est quand même un sport étrange. C'est le seul sport où on tue le perdant à l'arme blanche. On ne fait pas ça au tennis, par exemple. Quand Gaël Monfils fout une balle de match dans le filet, il n'y a pas un jeune Hidalgo qui fait « pic, 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 pic » et qu'il y coupe les deux oreilles et la queue. On ne tue pas les sportifs, normalement. Même dans les pires dictatures. Au Qatar, par exemple, on se contente des ouvriers. Alors, dans la loi, vous savez qu'on n'a pas le droit de torturer des animaux. Mais il y a un petit alinéa qui dit « sauf pour la Corrida, parce que ça fait longtemps, c'est une tradition, etc. » Heureusement qu'on n'a pas fait ça pour toutes les lois. Pendant 4000 ans, on a traité les femmes comme des lave-vaisselle. Heureusement qu'on ne s'est pas dit « le droit de vote ! » Mais ça fait 4000 ans qu'elles ferment leur gueule. Et nos traditions ! Parce que là, la torture d'animaux, c'est une tradition. Ce n'est pas une tradition qui est super mise en avant dans les pubs de syndicats d'initiatives, la torture. La Bretagne, ses traditions millénaires, l'explosion de tympans aux bignots désaccordés, l'écartèlement par quatre cochons, l'écrasement testiculaire avec des pierres en granite. Depuis 3000 ans, nos régions ont du talent. Alors, les pro-corrida disent « c'est pour montrer nos valeurs régionales et la majesté des animaux ». Mais pas de problème, montrez-la la majesté des animaux ! Faites des pirouettes par-dessus un taureau dans un costume de Claude François. C'est très joli, regardez ! C'est adorable ! Mais il n'y a pas besoin de tuer la bête. Les galipettes, c'est déjà très bien. Et ce serait même en y renonçant que vous montreriez que vous avez des valeurs. Allez, à demain ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle ! Sous-titrage Société Radio-Canada